Alors l'approvisionnement des villes, j'allais dire quelque part ça se fait déjà, ça s'est fait beaucoup dans l'histoire. Une ville comme Paris s'approvisionnait beaucoup pour les produits frais à partir du maraîchage périurbain qui était très proche de la ville et qui approvisionnait la ville quasiment entièrement au 19e ou au début du 20e siècle. Aujourd'hui ces fermes périurbaines elles continuent à approvisionner la ville de manière importante mais elles ne sont pas les seules, loin de là parce qu'on a internationalisé et mondialisé les circuits d'approvisionnement à travers notamment la grande distribution. Donc au jour d'aujourd'hui l'agriculture péri- et intra-urbaine elle approvisionne certes la ville mais d'une manière quantitativement faible. Aujourd'hui ce qui est plus intéressant en termes alimentaires c'est comment cette agriculture urbaine peut participer à l'éducation et l'alimentation, peut participer à reconnecter les urbains avec l'alimentation via la connaissance des produits. Donc ça c'est vraiment la fonction actuelle et on va dire dans les années qui viennent c'est probablement ces fonctions là qui vont se développer plus que la fonction quantitative d'approvisionnement de la ville. Dans 30 ans, 40 ans on ne sait pas trop. Ce qui est probable c'est qu'on va quand même avoir une forte tendance à relocaliser une partie de la production, notamment tout ce qu'on peut faire à proximité des villes. On va peut-être par exemple cesser dans les années qui viennent, dans les décennies qui viennent, pour des raisons essentiellement de coûts de transport et de coûts environnementaux, d'approvisionner nos villes à partir de légumes qu'on peut faire à côté de chez nous, voire dans nos villes. Donc il est probable que le rôle quantitatif de l'agriculture urbaine, via des nouveaux systèmes ou via le développement de toutes ces fermes périurbaines de manière plus importante, de fermes intra-urbaines, de serres sur les toits, etc. Il est probable que ça va augmenter dans les années qui viennent, mais la grosse question ça sera est-ce qu'on a intérêt économiquement, environnementalement, effectivement à approvisionner les villes à partir de ces systèmes là. C'est beaucoup sur les systèmes high-tech, les indoor, les serres urbaines que se pose le problème. On sait qu'elles sont très productives. Donc si on met, on va mettre trois serres urbaines dans un quartier, on peut approvisionner le quartier. Le problème c'est à quel coût ? À quel coût énergétique, à quel coût environnemental ? On est dans l'urbain donc forcément les coûts du foncier par exemple sont beaucoup plus élevés que dans des zones rurales. Le coût de la main-d'oeuvre peut l'être aussi. Donc voilà, il y a vraiment des questions économiques qui se posent et des questions environnementales qui se posent. C'est vrai que les consommateurs ont effectivement deux grandes craintes par rapport à l'agriculture urbaine. La première c'est celle effectivement de la pollution. Bon, on peut les rassurer dans un certain nombre de cas. L'autre question c'est effectivement si ces systèmes high-tech se développent en ville et ils sont très productifs et ils peuvent dans certains cas être très pertinents à développer. Pas partout. La question se pose de est-ce qu'il y a une acceptabilité par les consommateurs de ces systèmes où les plantes ne voient pas la lumière du jour, sont sous l'aide, sont irriguées artificiellement, ne voient pas non plus la pluie. Alors, il y a une première enquête qui a été faite dans le cas d'un projet de recherche casse d'art qu'on mène avec l'institut technique Astridor. Et cette première enquête elle a porté sur la culture de la fraise et en fait il apparaît deux choses intéressantes. La première c'est que pour certaines productions comme la fraise, et on va tester ça sur la tomate aussi, les consommateurs sont extrêmement attachés à la naturalité dès lors qu'il s'agit d'agriculture urbaine. C'est-à-dire qu'aujourd'hui ils achètent parfois sans trop le savoir des fraises, notamment hors saison, qui proviennent de systèmes, alors pas forcément de systèmes indoor de cette façon-là, mais beaucoup de systèmes en serre. Et quand ils les achètent dans les grands magasins, dans les magasins de la grande distribution, ça peut leur poser question, mais ils ne se concentrent pas beaucoup sur cette question de la naturalité. Par contre, dès lors qu'on leur amène des systèmes en ville, alors là ils veulent contrôler quelque part la naturalité de la chose et ils sont souvent assez choqués par le fait que des systèmes de production puissent être totalement hors sol, au sens vraiment hors soleil aussi. Donc ça c'est quelque chose qui est souvent perçu assez négativement aujourd'hui en France, ce n'est pas le cas dans d'autres pays. Par contre, certains consommateurs disent oui, certes, ce n'est pas naturel, mais au moins on sait que ça ne sera pas pollué. Ce qu'on peut penser, c'est que tous les produits frais viendront de l'intra-urbain avec différents systèmes. Moi, je ne crois pas à la prédominance d'un système sur un autre. En tout cas, dans nos contextes urbains, nous en France, on a la chance d'avoir à la fois du périurbain, qu'on peut conserver encore une fois, voire développer, de l'intra-urbain où on peut faire, parce qu'on a la possibilité de le faire, du ciel ouvert ou de l'île nord, des serres en particulier. Et je pense qu'il y aura un approvisionnement, enfin des approvisionnements en circuit court, plus ou moins court, avec peut-être des intermédiaires qui feront la logistique ou qui feront peut-être la transformation. Je crois beaucoup à la transformation de ces produits, petites transformations, des soupes, des salades, il y a beaucoup de valeurs ajoutées à gagner là-dedans. Et c'est quelque chose qui sera demandé par les urbains. Donc je pense que tous les produits frais, végétaux, mais peut-être aussi animaux, seront des produits d'agriculture urbaine. Dans les animaux, bien sûr, il y a les poules, etc. Il y aura peut-être demain les insectes ou des protéines faites à partir d'autres produits animaux que ceux qu'on fait actuellement. Et je crois que l'un de vos personnages aime déjà beaucoup manger des protéines qui ne viennent pas du monde animal. Bon, il faudra se poser la question de comment on fera des légumineuses dans nos systèmes. Ça ne sera pas évident non plus.